Générique 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 Voici les bâtiments des écoles primaires publiques d'Agba Nikro et de Sahagi Kunankro dans la sous-préfecture de Kwasi-Kwasi-Kro. Des infrastructures scolaires réalisées grâce aux efforts du conseil municipal de Kwasi-Kwasi-Kro. Les deux bâtiments dotés de bureaux comprennent trois salles de classe chacun. Ils ont été construits avec toutes les commodités pour offrir un cadre d'apprentissage idéal aux tout-petits, mais aussi pour augmenter la capacité d'accueil des établissements scolaires dans la localité. Selon le donateur, lors des cérémonies de remise des clés, ces bâtiments permettront aux enseignants et élèves d'Agba Nikro et de Sahagi Kunankro d'avoir la chance d'étudier et de travailler dans de bonnes conditions. Pour Bertin Kwasi-Kwasi-Kwasi-Kro, l'éducation reste un enjeu priorité. Je suis aujourd'hui très heureux d'avoir mis à disposition ces deux écoles. Madame l'inspecteur, monsieur le préfet et moi-même avons décidé de répondre aux exigences du président de la République, qui demande que tous les enfants aient accès à l'éducation, que nos villages aient accès à la santé, à l'électricité. Les bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs et s'engagent à prendre soin des ouvrages afin qu'ils puissent servir à plusieurs générations d'élèves. Nous sommes vraiment heureux de ces dons et nous profitons pour dire merci au conseil municipal et aux maires sénataires. Plusieurs localités de la sous-préfecture de Kwasi-Kwasi-Kro, notamment Bela-Kro et Sang-Kwaku-Kro et Lengbe-Kwasi-Ble-Kro ont également bénéficié des salles de classe et de bureaux construits par le conseil municipal. Le gouvernement répond aux soucis des populations rurales en matière de santé dans la région du Bélier. A titre d'exemple, Didablé, village du département de Toumoudi, retenu au programme des formations sanitaires équipées, en ambulance, vient de recevoir la sienne. Il y a très longtemps que nous avons eu l'hôpital, nous avons plusieurs fois fait des doléances et nous n'avons pas reçu d'ambulance. Mais cette fois-ci, c'est une réalité et c'est une immense joie pour les populations de Didablé. Nous disons effectivement merci à monsieur le président de la République pour ce don. Les autorités locales ont procédé à la remise officielle de ce matériel roulant aux populations bénéficiaires. Même action de solidarité du gouvernement à Bonikro, dans le département de Djekanou. Bonikro est une grande zone de production de cacao. Cette ambulance facilitera les évacuations des malades de la localité vers les grandes villes. Ouédala, Ninakri, un regroupement de cinq villages. Nous sommes dans le département de Makono. L'unification de ces villages date de 1970, à l'actif des premiers cadres ayant fait preuve d'union et d'attente. Des cadres qui ont vite compris l'importance d'un regroupement de villages. Il y a Ouédala qui se situe sur l'axe Tieniboué. Il y a Poukoutou ici, nous on était à deux kilomètres d'ici. Il y a Bouéko qui était à deux kilomètres. Et puis il y a Kourmambla aussi qui était à deux kilomètres. Il y a Ninakri qui était à un kilomètre ici. Premiers acquis de ce jumelage, huit écoles primaires, l'électricité et deux centres de santé. Des infrastructures de base à l'actif du dynamisme de la mutuelle de développement. Les démarches de cette mutuelle ont été encore fructueuses. Le village vient de bénéficier d'une ambulance médicalisée et des équipements biomédicaux, dont du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. La remise officielle décédant par les autorités locales. Une fête populaire. Ce village est animé, encadré par une mutuelle dynamique et d'autres dont vont arriver. Ça vient pour rehausser notre plateau technique dans la zone et dans tous les départements. Outre l'amélioration du système de santé, les cadres luttent pour l'érection de la localité en sous-préfecture et l'acquisition d'un collègue de proximité. La principale raison qui milite en faveur de cette démarche, c'est la démographie de la localité. La population de Ouidala, Ninakri, il faut le dire, est estimée aujourd'hui à plus de 10 000 âmes. J'ai parlé de collègue de proximité, j'ai parlé d'adduction d'eau. Nous aspirons à être érigés en chef-lieu de sous-préfecture. Déjà, des bureaux et une résidence pour le sous-préfet à venir qui sont déjà prêts. Certains projets gouvernementaux s'imposent au village le plus important du pays. Ouidala, Ninakri n'échappera pas à cette règle, étant déjà sur la bonne voie. La grandeur, la voie butumée qui traverse le village et les nombreuses activités économiques qui s'y opèrent permettent à ce regroupement de cinq villages de fonctionner déjà comme une petite vide. Bouaké, quartier Belleville, séance d'échange entre les représentants du médiateur de la République et les populations. Population composée essentiellement de jeunes, femmes et chefs traditionnels. Rencontre dans le cadre d'une sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. Le médiateur de la République attend à apporter sa contribution pour une élection législative apaisée. Il était bon de faire cette mission de conciliation afin que chacun parte en paix, leur rappeler le comportement à avoir lors des élections, avant, pendant, comme après les élections, pour des élections paisibles à venir. Une initiative encouragée par les populations. Les élections c'est un jeu, c'est la fête. Il faut que les uns et les autres sachent qu'on ne se bat pas pour des élections. Les élections c'est la fête. Donc soyons démocrates, soyons faire-plés. Les ondits, on dit n'a pas de tête, n'a pas de queue. Donc il faut se voir d'abord avant de croire. Après la région de Bouaké, le représentant du médiateur de la République entend sillonner la région du Ambol. Bléka Emmanuel, nouveau chef du village de Troupadrou, localité située dans le département de Quibli, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions, dont la pure tradition ouest, par le chef de tribu, Sa Majesté Poté Ismaël. Le chef Emmanuel Bléka reçoit ainsi ses attributs de chef et son arrêté de nomination des mains du sous-préfet de Nidrou. Désormais garant de la tradition et de la quiétude des populations de ce village, de plus de 3 000 âmes, Bléka Emmanuel promet l'union, l'entente, la solidarité avec l'implication de tous pour le développement de Troupadrou. Le monde qui s'est déplacé à cause de moi, seul, ça m'a donné beaucoup de leçons. Il compte sur moi. Donc au retour, moi je compte sur aussi pour gérer bien le développement de ce village. Une intronisation aux allures festives, marquée par la prestation de la danse thématée en présence des élus et cadre du gaiement et de nombreux filles et fils du village qui ont effectué le déplacement. Pour le préfet du département de Quibli, cette retrouvaille est également une occasion de parler de développement. Le préfet du département de Quibli a invité la population à la paix sociale, gage de tout développement. Règlement des conflits fonciers, révalorisation du patrimoine culturel ouest, sont entre autres les défis qui attendent Bléka Emmanuel, 13e chef du village de Troupadrou. Il succède ainsi à Ma Antoma, qui a conduit la destinée de ce village durant 10 années. Aujourd'hui, à cette investiture, nous avons constaté que tous les fils et les filles du village se sont mobilisés pour accompagner cette cérémonie. Tous les messages qui ont été véhiculés au cours de cette cérémonie d'aujourd'hui, c'est le message de cohésion, c'est le message de pardon, c'est le message de compréhension mutuelle, c'est le message d'unité pour que nous puissions bâtir le village. Autre point fort de ces festivités, la messe d'action de grâce et de reconnaissance du père Céi Désiré, fils du village de Troupadrou.